Le Babacar là, je ne veux plus jamais le voir, cet acteur il m'a saoulé, dès que je l'ai vu à l'écran je me suis dit mais c'est qui ce guignol là, j'ai pas du tout aimé le casting, ne nous ramenez plus Babacar s'il vous plaît, ah non 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 il m'a saoulé, à chaque fois que je le voyais dans un épisode, je zappais vite là, il me saoulait sa façon de parler, Italiano là, non salut, ça se voyait tellement qu'il allait encore la berner, il n'était pas du tout un bon match pour Layla. Je voulais, je, 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 je voulais, je voulais, je voulais, je voulais acheter le petit chamignon qui est très sage What are you doing? Are you done with your story? Okay Come on Après, après on était fini et après on a pris les, les, les chocos là, et après on a rentré à la maison The end Are you done? Okay, can you get outside now? I'm gonna be sage No, you're not gonna be sage Allez You're not gonna be free, come on I'm gonna be like this Allez, sors, okay, c'est mieux Va chez, va avec papa Non, 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 non Allez Non I'm serious, Emma, vas-y Aïe, attention à mes lumières Attention, hein Allez, vas-y alors T'es sûre que tu seras sage? Okay Si j'entends Tic You go out All right Action Action, action Babel, c'est l'histoire de Ndioga Cham Un homme qui a vraiment réussi dans tous les aspects de la vie Que ce soit professionnellement En tant que célèbre bijoutier Ou dans la vie privée En tant que chef de famille D'une grande, très grande tribu Parce que Ndioga Cham a réussi à réaliser l'un de ses rêves les plus chers Réunir toute sa famille sous le même toit La série aborde le sujet, donc, de la cohabitation intergénérationnelle Entre plusieurs générations On devine que ça ne doit pas être facile Puisque comme on le voit dans les épisodes Il y a cette espèce de clash générationnel Ce clash aussi entre tradition et modernité Il y a également le thème des castes Qui est abordé dans cette série Babel Puisque la famille des Tiam sont des nienos Castes des bijoutiers au Sénégal Lorsque Khalil, le Benjamin de la famille Décide de rentrer au Sénégal avec sa future épouse Qui est maintenant son épouse pour y vivre La stabilité de la famille est tout de suite menacée En grande partie parce que Fabintou La parfaite belle-sœur S'attire des jalouses Il y a aussi un clash, comme on a pu le voir Entre Khalil et son frère Sadik Sadik, le Sadik Ces deux-là sont vraiment des opposés Khalil, lui, il a plutôt un esprit occidental Tandis que Sadiq, lui, est très à cheval sur les traditions Sadiq est également hyper jaloux de son frère Parce que Khalil est le petit préféré à le petit Benjamin La petite faiblesse de son papa Et le but de Sadiq, c'est de remplacer son frère Dans le cœur de leur père Au début, je pensais vraiment ne pas pouvoir m'identifier à cette série C'est d'ailleurs pourquoi je n'ai pas fait de revue Parce qu'au début, j'ai regardé les deux premiers épisodes Je me suis dit non, celle-là, ce n'est pas pour moi Parce que lorsqu'il y a des séries qui sont très culturelles comme ça Très ethniques J'ai souvent peur de ne pas comprendre De ne pas saisir toutes les nuances culturelles Et je préfère ne pas m'aventurer dans des analyses Parce que quand j'analyse, j'aime tout comprendre Et parfois, voilà quoi Si tu n'es pas sénégalais, il y a des trucs que tu ne vas pas forcément comprendre Surtout que là, on parle de caste, de nienio et de forgeron De tout ça, là Mais ma copine Anta a fini par me convaincre Elle m'a dit, Sylvia, regarde la série, tu vas kiffer Je lui ai dit, ah ouais Elle a dit, oui, regarde, tu vas voir J'ai dit, vas-y, je regarde alors Et là, ratatatatata J'ai rattrapé ça vite fait, bien fait Et à ma grande surprise Oh lala, déjà, c'est une superbe série Une série culturelle comme ça, on en avait vraiment besoin Mais en plus, les gars, cette série me fait tellement penser à ma belle famille Je m'identifie au final, en fait Bon, ma belle famille, elle n'est pas aussi drummare que les chams Mais ça me fait trop penser à ma belle famille qui sont au Mali Ils habitent aussi dans une grande maison comme ça Avec les épouses qui ont leur tour dans la cuisine et tout Et je me suis tout à fait identifiée à AFA lorsque je vais en vacances au Mali Quand on vous considère comme les Parisiens Quand on te dit, non, utilise pas la main gauche, les trucs comme ça On va toujours faire attention Mais l'histoire de cuisine là, les gars Franchement, c'est un grand stress pour les femmes Moi, je ne vais que pour les vacances au Mali pour l'instant Mais le jour où ce sera mon tour en cuisine Va falloir que je cuisine pour tout ce monde là Venez me tuer, direct T'as vu les grosses marmites qui nous montrent dans la série là ? Ah non, mais c'est pas facile Heureusement, je peux toujours compter sur mes belles-sœurs pour m'aider Ça réduit un peu le stress Mais je trouve que cette histoire de cuisiner pour toute la famille là, c'est stressant Est-ce qu'il y a des femmes qui sont comme moi là ? Dites-moi dans les commentaires Mais moi, ça me stresse Pour l'instant, c'est les vacances Tu vas avoir la belle famille Et le jour où on va dire Sylvia, c'est ton tour de cuisiner Ce n'est pas tant la cuisine qui fait peur C'est la quantité J'ai jamais cuisiné pour toute une famille comme ça Bref, tout ça pour dire que je m'identifie tellement à cette famille au final Cet univers qui au final feels really close to home Merci Anta de m'avoir poussé à regarder la série Parce que j'avais déjà abandonné depuis J'ai regardé épisode 1, épisode 2 J'ai dit non, c'est trop culturel Quand les maisons de prod font des trucs culturels de ouf comme ça là Comme les petites séries qu'on fait pour le ramadan Je préfère back-up Je ne m'identifie pas forcément Même si je maîtrise quand même la culture sénégalaise Il y a des petites nuances que si tu n'es pas sénégalais Tu ne peux pas forcément comprendre Vous êtes d'accord ou pas ? Ce que je kiffe avec cette série aussi C'est que ça aborde le thème de la solidarité Du partage et du vivre ensemble Qui sont des notions qui se perdent de nos jours J'ai l'impression avec les réseaux sociaux On a ce semblant de communauté Alors qu'en réalité, on est la génération la plus solitaire qui soit Les études le montrent Les gens ne se sont jamais sentis aussi seuls dans le monde Donc c'est magnifique de voir une famille aussi solidaire Une famille qui ne fait pas de différenciation Entre qui est le papa de qui Qui est le fils de qui J'ai kiffé la scène entre Sadir et Omar Lorsqu'il lui a dit Tu m'appelles papa, je ne suis pas ton oncle Ça indique vraiment le fort lien de sang qu'il y a dans cette famille L'importance du lien du sang De la communauté J'aime beaucoup aussi le fait que certes Tout le monde est en communauté Mais chacun a sa chambre Chacun a sa petite vie privée Son petit univers d'ailleurs Les chambres dans cette maison symbolisent des univers différents Des expériences uniques Que chaque personnage vit au quotidien Mais bien sûr, même si le vivre ensemble Dans la même communauté Sous le même toit A beaucoup beaucoup d'avantages Il y a aussi beaucoup d'inconvénients Personnellement, idéalement Je préférerais que chacun aille se chercher Chacun quitte la maison familiale Pour se chercher, pour se construire Parce qu'à cette heure-ci, les gars Personne n'aimerait être à la place de Fabintou Ce que je retiens en tout cas avec elle C'est qu'on ne connait la valeur d'une chose Que lorsqu'on l'aura perdue Donc franchement pour moi Fabintou Gotta get out of there vite C'est pas possible Comment tout le monde s'est Utilisé le reverse uno sur elle Tout le monde s'est retourné contre elle Ce qui est drôle avec ce personnage C'est que sa force et sa faiblesse Ont été d'être la belle-fille parfaite Malheureusement, de nos jours Lorsqu'on est trop bien Lorsqu'on veut bien faire les choses Ça ne réjouit pas tous les cœurs Ce qui fait peur même C'est que c'est tes proches Qui te veulent du mal Les sœurs de Halila Elles ne veulent pas le bonheur De leurs frères Franchement Un truc intéressant C'est que la présence de Fabintou Dans cette famille En vrai révèle les complexes De cette famille Il y a un gros complexe D'infériorité dans la famille Certains personnages Pas tous Sont très très complexés On a l'impression que Naboo C'est la number one Des hypocrites Parce qu'elle a une grande gueule D'ailleurs que moi Je kiffe ce personnage Elle me fait trop rire J'ai kiffé la scène Où elle était en bois Il faut qu'elle soit Légérie D'une marque de parfum Parce que Les choses qu'elle a fait Avec le parfum On a l'impression Qu'une Naboo C'est la pire Mais les gars Gardons un oeil Sur Awaser 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 Elle est dangereuse Elle m'a quand même Fait de la peine Dans son mariage Avec son mari Qui la frappe Comme un gosse Avec une ceinture Il est taré C'est à dire là Mais derrière Ses airs d'innocente Se cache quelque chose De dangereux J'ai l'impression Ça m'a frappée Dès qu'on nous a montré Qu'elle était jalouse De la complicité Entre Halil et Fa Qu'elle était complexée Par l'aisance financière De Fa Ça a même poussé A aller trouver du travail Et tout Donc toutes ces années Rien ne t'a fait tip Pour aller trouver du taf C'est quand t'as vu Que t'as une belle soeur Qui est mieux que toi Là Ça t'a boosté Awaser C'est une silent killer Faut la surveiller De près les gars Je soupçonne Qu'elle soit derrière Le sabotage De la réputation De Fa Ce serait un rebondissement De fou Ce serait également Un contraste intéressant Entre son apparence Timide Calme Réservée Et sa nature intérieure Violente Et dangereuse Qui peut être des conséquences Des violences Qu'elle a subies Par son mari Des violences verbales Et physiques Elle est très souvent Sous-estimée Dans cette famille Personne ne sait réellement De quoi Awaser La dualité de ce personnage Est d'ailleurs révélée Dans sa chambre Avec ce tableau du zèbre Le zèbre Qui a des rayures Noires et blanches Qui symbolisent L'ange Et le démon Le zèbre représente Également le conflit Dans le mariage De Awas Avec ce noir et blanc Qui s'oppose Mais ce zèbre Peut également signifier Une bonne finalité Pour le mariage Ça peut indiquer Que les deux personnages Donc Awas Et Sadir Vont finir par s'entendre Puisqu'il y a Une espèce d'harmonie visuelle Avec le zèbre Qui peut symboliser Le fait qu'ils vont finir Par surmonter les conflits Dans leur mariage Avec cette nouvelle info Qu'on a par rapport A Jojo Qui ne souhaite pas enfanter Sadir va peut-être Finalement Se rendre compte De la valeur De la femme qu'il a De la bonne mère La bonne épouse qu'il a On verra bien par la suite La série fait d'ailleurs Une petite critique De la polygamie Avec ces trois personnages Elle nous montre Comment la polygamie Peut déstabiliser Une famille Avoir un impact émotionnel Très très négatif Parce que c'est à base De jalousie De compétition Entre les femmes Et c'est très négatif Également pour les enfants Qui tous les jours Voient leur maman En train de pleurer Awasher prétend Rester dans ce mariage Pour les enfants Mais tu crois Que ça plaît A tes enfants De te voir triste Comme ça Pas épanoui Ça leur fait plus du mal Qu'autre chose Regarde le petit Insa Sa mère le couvre Tellement Que lui-même Finit par faire Des sacrifices Pour le bonheur De sa mère En restant dans ce mariage Awasher détruit Elle-même Mais détruit aussi Ses enfants Et leur avenir Le personnage de Layla Est également Très très intéressant Donc c'est la femme Qui travaille Moderne Qui sait pas forcément Cuisiner Et qui n'a pas de chance En amour Non mais d'ailleurs Le Babacar là Je ne veux plus jamais Le voir Cet acteur il m'a saoulée Dès que je l'ai vu à l'écran Je me suis dit Mais c'est qui ce guignol là J'ai pas du tout aimé Le casting Sayonara Next Ne nous ramenez plus Babacar s'il vous plaît Ah non 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 Il m'a saoulée A chaque fois que je le voyais Dans un épisode Je zappais vite là Il me saoulait Sa façon de parler Italiano là Non salut Ça se voyait tellement Qu'il allait encore la berner Il n'était pas du tout Un bon match Pour Laila Laila a donc son petit élève Khaddi Soit disant L'élève va dépasser le maître L'élève s'est trompé de cours Déjà Khaddi représente bien Malheureusement Certains jeunes De notre société Qui sont très influencés Et par conséquent Ils ont des high expectations En fait Khaddi veut grandir Trop trop vite Et son mec de valeur là Comment il s'appelle lui-même Déjà A chaque fois je les vois ensemble Les gars j'ai peur J'ai peur que ça dérape un jour Elle pense avoir le contrôle là Mais si un jour Elle va chez lui Et qu'il ne la laisse plus sortir Et qu'il se passe quelque chose Il l'agresse Moi j'ai trop A chaque fois je les vois ensemble J'ai une petite pression Dans ma tête là Je me dis Eh ce mec là Il va finir par perdre patience Avec elle Surtout qu'il donne beaucoup quoi Et il vaudra forcément Quelque chose en retour Il faut qu'elle fasse Très très attention Khaddi Elle se croit trop maligne là Ça risque de lui coûter cher Le petit truc qui me rassure C'est que la famille connait ce mec Tu vois Il travaille dans l'atelier Et tout Donc s'il s'en prend à Khaddi Elle pourra toujours le dénoncer Elle pourra toujours dire à sa famille Mais je vous jure Qu'à chaque fois qu'il y a une scène entre eux Ça me stresse Est-ce que c'est pareil pour vous ? Dites-moi dans les commentaires Khaddi a les yeux plus gros que le ventre Et ça risque de lui coûter cher Voilà ce que j'avais pour vous Pour cette première revue de Babel On continue la discussion dans les commentaires Bien sûr Et puis sur Instagram N'hésitez pas à me suivre si vous avez un compte Et je vous retrouve très bientôt Dans une prochaine revue Il y a la série Polygamie par Yéta TV Que j'analyse en ce moment En collaboration avec Yéta TV Donc n'hésitez pas à suivre la série Et les revues aussi Parce que j'en fais à chaque épisode Ok ? Merci beaucoup Stay safe and stay blessed Bye